Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Alors en ce moment j'ai un petit plaisir à faire des vidéos sur Facebook, sur Youtube, tout ça. Donc je vais en faire un petit peu quelques-unes là pour les jours à venir. Dès que j'ai un petit moment, je t'en tourne une. Aujourd'hui je vais te parler d'un concept que tout le monde bombarde en fait. Tous les coaches ils en parlent, tous les mentors, tous les formateurs, tout le monde en parle. Tout le monde te dit, mec si tu as une entreprise, si tu crées un business, etc. Si tu es libre géographiquement, il faut que tu travailles dans des lieux inspirants. Et ils sont énormément à te dire ça. Alors attends, je vais te dire mon téléphone de manière à ce que je ne te bouge pas le micro. Voilà. Et tu vois, tout le monde te dit ça. Tout le monde te dit, vas-y, va dans des lieux inspirants, va dans des endroits où tu te sens inspiré, où tu sens que c'est le luxe, où tu sens que tu es en abondance, où tu sens que tout se passe bien, etc. Et aujourd'hui j'ai envie de te donner un petit peu mon avis là-dessus. Et pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Et je sais que ça va te sembler un petit peu contre-intuitif. Tu vas te dire, mais non, mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi est-ce que j'irai dans des endroits de merde pour travailler ? C'est totalement contre-productif. Et du coup, alors attends, je vais m'installer. Du coup, j'ai un peu réfléchi la question, tu vois. Et là je reviens de 2-3 jours à la montagne, donc à Isola 2000. Je te fais peut-être des vidéos juste avant que je t'ai publié. Si elles n'y sont pas encore, elles y seront bientôt sur mon compte. Et je me suis posé sur mon balcon. Donc tu vois mon balcon, je vais te montrer un petit peu. J'ai quand même une vue inspirante chez moi, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai une vue qui est franchement classe, tu vois. J'ai une très belle vue, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et le truc avec cette vue, c'est que souvent, tu vois, je vais me mettre sur le balcon, je regarde le balcon, c'est cool, je suis inspiré, machin. Mais je ne travaille pas. Et quand j'étais à la montagne, donc j'ai un chalet à la montagne, je me suis mis sur le balcon et pareil, tu vois, je me pose avec un bouquin sur le balcon, je n'arrive pas à lire. Genre je suis trop dans la gratitude, je kiffe trop l'endroit, je respire le bon air frais de la montagne, je me sens bien, je me sens inspiré. Et je me rends compte que l'inspiration n'a rien à voir en fait avec la productivité. C'est deux choses qui sont diamétralement, peut-être pas opposées, mais qui sont vraiment très différentes en fait. C'est vraiment très différent. Et aujourd'hui, je vais te donner une idée à creuser. Donc c'est vraiment à expérimenter, ce que je te dis, ce n'est pas une valeur sûre, c'est quelque chose que tu dois expérimenter. Il y en a qui vont dire, trop bien, ça marche pour moi, et d'autres qui vont dire, pour moi, ça ne marche pas du tout. Et c'est totalement ok. A toi de voir si tu veux tester ou pas. Moi, j'ai testé, ça a marché pour moi. Non, non, il ne faut pas le faire tout le temps. C'est que si tu travailles dans des endroits qui ne sont pas trop inspirants, je ne te dis pas de travailler dans des décharpes, tu vois, ce n'est pas le but non plus. Tu travailles dans un endroit où tu te sens bien. Mais n'oublie pas que la partie inspiration d'un endroit où tu vas travailler, ça peut être aussi une distraction qui va t'empêcher d'être productif dans ton travail. Donc par exemple, pour donner mon exemple, moi, je suis parti 2-3 jours à la montagne. J'avais un paysage de dingue, vraiment un truc de fou. Et j'ai amené de quoi bosser, tu vois. Mais impossible, impossible de bosser parce que j'étais trop inspiré. Donc aujourd'hui, n'écoute pas tous les gourous qui te disent « Ouais, pars dans une villa à Bali ou pars dans le sud de la France ou pars ceci, cela pour travailler ». Non, les lieux inspirants, ils ne sont pas faits pour travailler. Les lieux inspirants, ils sont faits pour inspirer, ils sont faits pour respirer, ils sont faits pour prendre le temps pour soi, ils sont faits pour kiffer la vie. Moi, c'est vraiment ça le truc que je veux te partager aujourd'hui. Demande-toi quelle est la vraie fonction, quelle est la fonction la plus utile pour toi, en tout cas, quand tu pars dans des endroits inspirants. Tu pars à Punta Cana, j'en sais rien, tu vois, un bel endroit. Tu as une belle plage et tout, c'est super stylé, c'est la classe, machin. Et tu arrives là-bas, tu te dis « Trop cool, je vais travailler ». Et au final, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends une photo de ton ordi, tu mets une story avec écrit « Ouais, bureau du jour », des trucs comme ça qu'on connaît tous, tout le monde fait déjà ça. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est qu'une fois que tu as fait ta photo, ta story, où tu fais semblant de travailler parce que tu ne travailleras pas, on le sait tous les deux, au final, tu as perdu le temps de faire ta story et tu ne travailleras pas. Donc, au lieu de faire semblant de travailler dans des endroits où tu vas, arrête de faire des stories, arrête de toujours aller en mode « Regardez ma vie, elle est incroyable ». Ça ne sert à rien de faire ça, ça ne sert à rien. Les gens le savent, les gens savent que tu fais semblant. Les gens savent que pendant que toi, tu fais tes stories à la con sur Facebook ou Instagram pour montrer ta fausse vie, même si tu es vraiment sur l'endroit, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ne fais pas genre, c'est ta routine de travailler sur la plage. Personne ne travaille sur la plage. Quand tu vas sur la plage, tu y vas, tu profites, tu kiffes, tu passes un bon moment, etc. Mais j'habite, j'ai de la chance, j'habite à Monaco. On a des super plages, on a un littoral luxueux, on a des yachts partout. Le paysage est extrêmement inspirant. Et je ne vois personne travailler, en fait, dans ces endroits-là. Tous les gens que je vois là, ils relaxent, ils se détendent, ils parlent, ils échangent avec leurs amis, ils kiffent le soleil, ils kiffent la mer, ils kiffent les yachts, ils kiffent les bons restos. Mais il n'y en a aucun qui bosse sur son business. Aucun. Donc aujourd'hui, je te pose la question. Les endroits où tu te sens super inspiré, quelle est leur fonction la plus pertinente pour toi ? C'est une vraie question, vraiment. Quelle est la fonction la plus pertinente pour toi par rapport à ces endroits-là ? Parce que j'en vois tellement, ils font tout ça, de dire, « Ouais, c'est trop bien, je suis à tel endroit, je vais pouvoir travailler d'ici et tout. » Mais quand tu es en vacances, tu fais une pause. Relaxe, pose ton téléphone, mets-toi en mode avion et kiffe le moment, tu vois. Vraiment kiffe le moment. Pour moi, c'est évident, tu vois. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, qui vont se dire, « Ouais, c'est vrai, effectivement, ça peut être sympa de profiter un petit peu des vacances. » Et c'est ça que je veux te communiquer, en fait. C'est que si tu ne profites pas des endroits super inspirants où tu vas et que tu y vas juste pour faire des belles stories, ça ne sert à rien d'y aller, reste chez toi. Reste chez toi et continue ton business, tu vois. Mais ne pars pas dans des endroits de fous pour rien foutre. Enfin, pour rien foutre et faire seulement de travail parce que tu vas juste créer de la culpabilité. Et au final, tu rentres, tu vas te dire, « Ok, j'ai fait seulement de travail, mais je n'ai pas travaillé. J'ai fait seulement de kiffer, mais je n'ai pas kiffé. Donc, je n'ai ni travaillé ni kiffé. Pourquoi je suis parti là-bas par dépenser 1 000 euros, tu vois ? » Donc, ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo vraiment pour te faire réfléchir à ça. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi, avec tout ça. Ce n'est pas ma thématique principale, mais c'est un ressenti que j'ai eu en voyant un petit peu tous les gens qui, surtout en été, là, qui partent en vacances, qui disent « Ouais, c'est mon bureau du jour. Je travaille depuis mon téléphone. Je travaille depuis mon ordi. Mon business, il tourne sans moi, etc. » Arrêtez de vendre du rêve, les gars. Juste arrêtez de vendre du rêve. Ça ne marche plus. Le marché est éduqué. Les gens savent que tu fais semblant. Donc, aujourd'hui, ne fais plus semblant. Sois juste authentique. Pars en vacances. Kiffe tes vacances. Fais quelques photos si tu veux, mais mets-toi en mode avion et tu partageras les photos en rentrant. Ce n'est pas la peine de tout montrer. Tous les entrepreneurs, les mecs qui réussissent de ouf, vraiment qui plient le game, tu vois ? Les meilleurs, les A-players, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ou alors, ils utilisent ces moments-là pour apporter de la valeur, pour donner des belles vidéos. Mais sinon, ils profitent de l'endroit où ils sont, tu vois. Ils kiffent. Ils sont dans la gratitude. Ils ne sont pas dans le paraître, dans le montrer. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous tiens à cette petite vidéo pour te remettre un petit peu, peut-être, les pendules à l'heure. Ce n'était pas pour t'engueuler. Mais vraiment pour te rappeler que tu as de la chance d'être dans des endroits inspirants. Profites-en. Utilise ça de la bonne manière. Parce que le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas partir, où ce sera trop tard, où tu vas te rappeler de tous ces souvenirs, tous ces moments, tu auras vraiment les boules de te rappeler que tu as filmé ou tu as fait une photo de tel truc, mais tu n'as pas vécu le truc réellement, tu vois. Et ça, c'est ultra dommage. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je voulais te faire comme ça. Freestyle, totalement freestyle. Je te la fais là en rentrant de vacances. Un petit week-end tranquille à la montagne. un mardi, donc c'est plutôt sympa. Donc je voulais te donner un petit peu mon avis là-dessus. Dis-moi un petit peu dans les commentaires toi ce que tu penses de ça. Je trouve ça vachement intéressant du coup d'échanger avec toi. Donc voilà, dis-moi tout dans les commentaires, dis-moi ce que tu en as pensé. Comment est-ce que toi tu fais quand tu pars dans un endroit inspirant ? Mais voilà, pour ma part, clairement un endroit inspirant, ce n'est pas fait pour travailler. C'est fait pour s'inspirer, c'est fait pour kiffer, c'est fait pour recharger les batteries, surtout en tant qu'introverti. Et ensuite, quand tu rentres, tu as un endroit normal, classique, ok. Et du coup, cet endroit, là tu bombardes, t'exploses tout, tu fais du business, tu fais ce que tu veux. Mais profite des endroits incroyables que tu as sur Terre, il y en a partout. Profite-en pour te ressourcer. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo, un prochain contenu, un prochain podcast. Et si jamais tu as un souci à ce niveau-là, que tu n'arrives pas du coup à déconnecter parce que tu sens que tu es trop focus sur quelque chose et que tu n'arrives pas à accomplir le truc, tu m'envoies un message privé. On pourra en parler, il n'y a pas de souci. Je te souhaite encore une fois une magnifique journée. Je te dis à très très vite. Salut.